Bonjour à tous et bienvenue dans les Décideurs du Net. Nicolas James sera comme d'habitude à mes côtés tout au long de ce live. Je vous rappelle qu'il est en direct sur le site du journal du Net et de Décideurs TV et que vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité tout au long de cette émission. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Loïc Souberan. Bonjour Loïc. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes le cofondateur de Teads. Teads, c'est quoi ? C'est une plateforme publicitaire vidéo qui a récemment fusionné avec le groupe e-Buzzing et vous êtes aujourd'hui directeur général en charge de la stratégie. C'est bon. Alors première question, qu'est-ce que c'est Teads ? Teads ? Alors autrement que ce que je viens de dire. Déjà c'est la contraction de technologie advertising. On a développé une plateforme publicitaire permettant aux éditeurs de contenu de créer des emplacements publicitaires vidéo. Donc on est vraiment spécialisé dans la vidéo publicitaire et de les mettre en vente, soit de manière traditionnelle, c'est eux qui vendent par eux-mêmes, soit de manière automatisée à travers la brique de place de marché que nous avons développée. Alors vous avez fait un rebranding il y a quelques semaines avec e-Buzzing qui a été intégré à Teads pour devenir seulement Teads. Pour bien resituer peut-être d'abord, à la base, que fait Teads et que fait e-Buzzing et pourquoi ce rapprochement ? Alors Teads, on a été créé en 2011 avec une promesse forte, c'était de fournir la technologie aux éditeurs pour qu'eux-mêmes vendent leurs espaces publicitaires que nous gérerions pour eux. E-Buzzing, lui, était spécialisé dans la vente de ses emplacements publicitaires pour le compte de ses éditeurs. Donc si vous voulez, on a décidé de fusionner en avril pour apporter le meilleur des deux mondes finalement. Donc la technologie, on continue à la donner aux éditeurs, mais en plus on est en mesure de leur apporter des revenus conséquents supplémentaires. Alors quelles sont les ambitions du coup de ce nouveau groupe ? Elles sont mondiales, déjà nous sommes un groupe mondial. Aujourd'hui on fait 71 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 18 pays, on a 24 bureaux. On veut continuer à surfer sur notre succès, sur la croissance de notre société, continuer à ouvrir des nouveaux pays. Donc voilà, notre ambition c'est tout simplement d'être le leader mondial dans notre secteur. Vous avez expliqué que votre activité se déclinait entre plateforme du coup en self-service et l'activité de vente directe aujourd'hui. Comment se répartit le chiffre d'affaires entre ces deux activités ? Aujourd'hui, on va dire qu'on est à peu près à 80-20, 80 sur l'apport d'affaires et 20% sur la technologie, sachant que bien évidemment, et c'est en grande partie pour ça, qu'on a décidé de simplifier le branding de notre groupe. Ça s'appelait E-Busing & Teads, maintenant on ne s'appelle plus que Teads, parce qu'on sait que le futur c'est la technologie, le futur c'est les environnements premium, et c'est tout ce qu'on a de manière native chez nous. Et vous pensez que du coup, ce sera quoi ? Du 50-50 ou malgré tout, l'apport d'affaires restera quand même malgré tout ? À long terme, ce sera pile inverse, bien évidemment. Alors vous parliez de l'international, quels sont les prochains bureaux qui vont pas tarder à s'ouvrir ? Le Japon, on est en train d'ouvrir la Russie également, et le Brésil. Donc là c'est les trois gros bureaux sur lesquels on a des grosses ambitions. C'est là où on va aller chercher notre croissance organique. Et aux Etats-Unis, nous sommes déjà présents, on a ouvert il y a 3 ou 4 mois le bureau de Chicago, on était présents qu'à New York, et ce mois-ci on ouvre le bureau de Los Angeles. En Asie, vous avez déjà des concurrents établis, les benchmarks ont donné quoi ? Très très peu, en tout cas sur notre positionnement aucun, à savoir à la fois apporter la technologie et générer du revenu pour les éditeurs aucun. Il y a certaines plateformes qui essayent de reproduire les formats publicitaires que nous avons créés, mais ça va pas au-delà pour l'instant. Quels sont les formats publicitaires que vous avez créés justement ? Alors le plus emblématique, c'est le format Inread. C'est un format publicitaire qu'on insère entre deux paragraphes d'un article de presse. qui représente l'avantage pour un éditeur de presse, justement, de bénéficier de l'apport d'une publicité vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, c'est ce qui se valorise le mieux. Donc c'est là où vous avez les meilleurs prix de vente, tout simplement. Et Aventis, seuls les éditeurs qui produisaient du contenu vidéo étaient en mesure de vendre de la publicité vidéo. Les groupes télé ou les radios. Exactement. C'est ce qu'on appelle les formats in-stream. Vous y avez tous été confrontés. C'est sur YouTube, Dailymotion ou les groupes télé. Quand vous voulez voir une vidéo, on vous soumet une vidéo publicitaire juste avant. Voilà. Et nous, justement, on a créé ce qu'on appelle les formats out-stream. C'est-à-dire qu'on sort du scope du contenu vidéo et on arrive à insérer de la publicité vidéo là où il n'y a pas forcément de contenu vidéo. Donc soit entre deux paragraphes. C'est une vidéo en elle-même, en tant que telle. Une vidéo publicitaire. Qui ne vient pas avant une autre vidéo. Exactement. Donc c'est là où on l'insère. L'in-read, c'est entre deux paragraphes d'un article. On a aussi le format in-picture qui va être entre deux photos d'un diaporama. Ou alors on a aussi le in-choice qui vous permet de visualiser une vidéo avant l'accès à un contenu à télécharger, par exemple. Et donc ça, ça n'existait pas, c'est Tite ce qu'il a inventé. Exactement. D'accord. Et si vous voulez, on a fait un premier pilote en France. On a vu qu'on avait une vraie rupture d'usage et on a apporté une vraie plus-value pour tous ces éditeurs-là. Ça nous permettait, ça permettait à ces éditeurs de surfer sur la croissance du marché publicitaire qui aujourd'hui est portée par la vidéo et par le mobile et par le programmatique. Et ça veut dire que nous, on a porté les trois en un. Et après, on a regardé un peu ce qui se passait au UK, aux États-Unis, dans les autres pays européens. On a bien vu qu'on était pionniers, précurseurs. Parce que ça cartonne à l'heure actuelle. Et c'est là où on a commencé à se déployer partout, partout, partout. Donc on a levé 4 millions en 2011. Et puis après, assez naturellement, vu qu'à la fois Feu et Buzzing et Tide avions des ambitions internationales, on a décidé de coupler la puissance des deux sociétés. Et vous êtes progressivement allé aussi vers des formats du coup in-stream que vous évoquez. Aujourd'hui, malgré tout, l'outstream, ça reste la majeure partie de votre chiffre d'affaires ? Ou c'est ce qui est génial ? Aujourd'hui, d'un point de vue commercial, on ne fait pas encore d'in-stream. D'accord. Dans le sens où on ne représente pas les éditeurs sur le segment in-stream. Et on n'a pas vocation à le faire. D'accord. Donc ça ne vient de pas, ce n'est pas un projet ? Non, ce n'est pas un projet. En revanche, d'un point de vue technologique, si des éditeurs ont des formats in-stream à monétiser par eux-mêmes, notre technologie permet de les gérer. D'accord. Alors, sur la question du format in-stream, qui est effectivement un format très innovant et qui, comme vous le soulignez, est une véritable opportunité pour les éditeurs de presse-papiers qui n'ont pas d'inventaire vidéo, j'entends souvent une critique qui est formulée parfois par des concurrents pas forcément contents de l'arrivée de Tits sur le marché. Ils me disent, Tits va tuer le marché, en fait. On va retrouver ce qui s'est passé sur le display, en fait, il y a 5-6 ans. Tous les éditeurs vont balancer du format vidéo à gogo. Ça va créer une surpression au niveau de l'internaute. Les CPM vont baisser. On a peur que ce format, en fait, inverse complètement le rapport actuel entre l'offre et la demande. Justement, en créant les formats out-stream, on a répondu à une attente marché qui était de créer de l'inventaire publicitaire vidéo. Aujourd'hui, il y avait trop, trop peu d'inventaires publicitaires vidéo qui n'étaient que in-stream, surtout de qualité. Parce qu'effectivement, quand vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous attendre à tout type de contenu. Mais quand vous êtes sur des groupes télé, effectivement, ils produisent du contenu qualité. C'est indéniable. Mais il y a une telle demande de la part des annonceurs que, de toute façon, malgré l'inventaire massif qu'on crée grâce au format out-stream, mais très, très loin, les niveaux de prix se tiennent complètement. On est à combien ? C'est quoi les niveaux de CPM aujourd'hui ? Sur du premium, vous êtes à des comparables in-stream. D'accord, oui. Sans aucun problème. Alors, on approche de la fin de l'année. Vous tabliez au début de l'année sur un chiffre d'affaires d'à peu près 100 millions de dollars pour le groupe. C'est ça. Est-ce que l'objectif est tenu ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres ? On n'a pas fini l'année. Mais on est sur un trend à 100 millions, effectivement. On est au-dessus ? On est à l'équilibre. La France, ça pèse combien sur ces 100 millions, à peu près ? Ça, c'est des chiffres qu'on ne communique pas. D'accord, on communique pas par un secteur. Alors, justement, un interneau demande, vous entrez au Nasdaq en 2015. Est-ce que vous allez vous exporter aux États-Unis ? Nous sommes déjà aux États-Unis. Mais j'imagine qu'il veut dire se transplanter, peut-être ? D'accord, je n'avais pas compris le fond de la question. Non, bien évidemment que non. Au contraire, on a des plans massifs de recrutement, notamment à Montpellier, où est présent notre centre d'innovation. Donc, c'est là où toutes les équipes produits, techniques sont. Vos bureaux sont là-bas ou ils sont aussi à Paris ? Non, on a des gros bureaux à Paris également. D'accord. On a aussi une partie de l'équipe de développement et d'innovation. Mais on prévoit de recruter sur 2015 65 ingénieurs pour continuer à développer la plateforme. Vous êtes combien actuellement ? Au niveau groupe, on est 320. D'accord. Et des ingénieurs ? On est 65. On va doubler les objectifs. Sur l'IPO, vous suivez l'exemple de Criteo qui s'est également introduit au Nasdaq. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les sociétés françaises, mis à part peut-être Viadéo, s'introduisent à New York plutôt qu'à Paris ou à Francfort ? Alors, il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier, c'est l'aspect valorisation. Aujourd'hui, il s'avère qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont été introduites en bourse aux États-Unis. Donc, il y a des analystes qui sont capables de vous coter finalement, de mettre une cote sur votre titre. Donc, c'est quand même un gage de sécurité. Le deuxième, c'est la liquidité qu'on va y retrouver également. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de liquidité qui est bien plus important et bien plus fluide également. Donc, c'est les deux principales raisons. Le marché des États-Unis, auquel vous vous attaquez de manière plus agressive aujourd'hui, est un marché quand même très concurrentiel. Je refais un parallèle avec Criteo, mais je me rappelle que Jean-Baptiste Rudel, le fondateur de Criteo, était parti en Californie il y a trois ans peut-être. Et il n'avait pas réussi finalement à commercialiser l'offre jusqu'à ce qu'il recrute une pointure du marché qui s'appelait Greg Coleman, l'ancien du Off-Post de Yahoo. Est-ce que le développement de Tids va également passer par le recrutement d'une grosse pointure du marché nord-américain ? Pour l'instant, nos équipes nous donnent l'entière satisfaction. On a des pointures. On a d'ores et déjà recruté des pointures. Jim Daly, notamment, notre représentant, notre chef, je sais, c'est américain, mène la barque avec brio. Tous les mois, on voit les chiffres exposés. Clairement, la croissance, elle est également tirée par les États-Unis aujourd'hui. Donc, on est très contents de l'équipe. Une internaute demande, est-ce que vous êtes encore une start-up ? Et je dirais plus loin, est-ce que vous êtes une start-up qui va entrer au Nasdaq ? Est-ce qu'on est une start-up ? Bien évidemment. Ne serait-ce que dans l'état d'esprit, on continue à être tout autant flexible et foufou et innovant, bien sûr. Et vous avez un baby-foot alors ? Connecté. Connecté ? Attention. La nuance est importante. Oui, oui, donc après, le Nasdaq, c'est une question. La seule chose dont on est certain aujourd'hui, c'est qu'on a tout pour le faire. On a la taille critique, les 320, on va atteindre les 100 millions de dollars cette année. On a le niveau de croissance qui va bien. On a le positionnement qui va bien et les produits du futur. Donc, si vous voulez, tous les actifs sont réunis pour le faire. Après, il faut le faire au bon moment, comme vous le savez. Donc, nous, on se met en position d'appuyer sur le bouton. Après, j'ai presque envie de dire que c'est le marché qui décidera quand est-ce qu'on ira ou pas. Justement, sur le marché, vous ambitionnez de devenir le numéro 1 de votre secteur. Ça veut dire que vous allez quand même être en frontale avec des acteurs comme Google ou Facebook qui a racheté votre concurrent LiveRail. Ça ne vous inquiète pas de vous attaquer à ces Américains-là. Et vous avez vraiment l'ambition de faire mieux qu'eux sur le marché de la pub vidéo. On a des positionnements différents. Après, Google, effectivement, en France, on est numéro 2 aujourd'hui derrière Google. Donc, il faut qu'on ait des objectifs. En termes de quoi ? De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, d'accord. Sur pub vidéo, vous êtes numéro 2 derrière Google. C'est ça. On est le deuxième acteur en France en termes de revenus publicsaires vidéo. Donc, il faut bien qu'on ait un objectif. Notre objectif, c'est d'aller chercher, forcément. Et ça, le faire dans chaque pays. On observe une mutation des budgets télé vers les budgets pub vidéo. Est-ce que vous pensez que la vidéo est en train de manger la télé ? Elle grignote petit à petit, bien évidemment. Mais c'est vrai que le fait que les télés deviennent de plus en plus connectées fait que la frontière entre la télé et le digital devient de plus en plus mince, forcément. En plus de ça, on fait en sorte de mettre en place des normes qui s'appellent le GRP, le GRP vidéo, pour faire en sorte que les acheteurs télé soient en mesure de comparer ce qu'ils achètent sur le digital. Donc, pour moi, c'est inéluctable. À la fin, la télé ne va devenir qu'un écran comme un autre. Comme un écran de téléphone, comme une tablette, comme un ordinateur portable. Vous aurez la télé. La différence, c'est qu'elle ne sera pas mobile. Elle sera dans votre salon, accrochée au mur. Mais voilà. Oui, bien évidemment. C'est une question de temps. Et étant donné qu'il y aura à la fin moins de télé que de portables ou d'ordinateurs portables, on a fort à penser que la tendance va être totalement renversée. Au regard de cette prévision, est-ce que, du coup, vous avez envie aussi de vous positionner sur le secteur de la TV connectée ? Ou vous pensez que, comme vous venez de le dire, finalement, en vous concentrant sur le desktop et sur le mobile, vous réussirez quand même à capter une part majeure des investissements publics ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le propre d'une startup, c'est de savoir se focaliser sur des choses et d'aller très, très vite. Aujourd'hui, on est focalisé sur le digital, 100%. Après, si on pose la question sur le long terme, là, pareil, l'acteur qui gagnera sera l'acteur qui maîtrisera l'ensemble de l'écosystème. D'accord. Et justement, en parlant de maîtrise de l'ensemble de l'écosystème, on parle beaucoup de synchronisation TV, mobile, desktop. C'est un sujet sur lequel vous vous positionnez également ? Ah oui, de plus en plus, de plus en plus, notamment avec les mobiles. Vous avez un exemple concret pour étayer un peu ça ? Une campagne que vous avez faite récemment ? Comment est-ce que vous vous adressez ? Non, mais on a fait plusieurs campagnes, notamment avec TVTY, qui, il s'avère, a été un spécialiste de la synchronisation. Donc, on bénéficie de son expertise. Et c'est un petit coup de chapeau, parce que TVTY a été suivi par Partec. C'est un allemand, non ? Non, c'est les Français. Ah, c'est les Français, d'accord. C'est une petite startup française qui cartonne en ce moment et qui a aussi des folles ambitions. Donc, voilà, si on peut tous s'entraider, c'est tant mieux. D'accord. Alors, une internaute demande, allez-vous, est-ce que vous allez vous positionner sur le RTB ? Le RTB ? Nous le positionnons d'ores et déjà sur le RTB. D'accord. Voilà, notre place de marché est connectée à bon nombre d'acheteurs programmatiques. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes… ? Alors, on a lancé notre offre RTB en juin dernier. D'accord, donc c'est récent. Voilà, donc c'est récent. Et là, pareil, ça fait partie des secteurs où on va aller complètement chercher la croissance. Et vous pensez que ça va peser une part importante des investissements réalisés par les annonceurs, le RTB sur la vidéo ? Parce que dans la mesure où on peut se dire que l'inventaire est pour l'instant assez light par rapport à la demande, le RTB n'aurait pas forcément sa place dans l'immédiat. Non, non. Vu qu'il va y avoir beaucoup d'inventaires, les inventaires continuent à être remplis. Forcément, du coup, il y a une tension sur cet inventaire-là, même en outstream. Du coup, forcément, il y a un intérêt majeur à faire du RTB sur ce type d'inventaire. D'accord. Alors, un internaute demande, le secteur de la pub vidéo n'est-il pas un peu bouché ? On en a parlé, mais il faut le répondre. C'est l'inverse, non ? Nous, il me semble que notre arrivée a permis de rebattre toutes les cartes, avec notamment l'avènement, encore une fois, des formats outstream. Après, oui, les acteurs sont de plus en plus matures. Vous posez la question de savoir si on est encore une start-up. Oui, on a encore une start-up, mais on est une start-up de 320 personnes. Donc, évidemment, on a encore cette flexibilité-là pour innover. Et toutes les start-up qui tournent bien dans le secteur aujourd'hui sont des start-up qui ont 3, 4, 5 ans. Alors, justement, en parlant de ça, Julia demande, Teads a grimpé très vite. C'est quoi la clé de la réussite ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce que ce n'est pas un peu… La clé de la réussite, c'est… Tous les ingrédients ont été réunis, finalement. On a créé une rupture marché via nos formats. On a su surfer, on est rentré sur un marché qui, de base, est énorme et qui est en croissance. Et vous avez réussi à faire votre place. Et on a fait notre place parce que, justement, on a trouvé un biais à ça. On a su rajouter une barrière technologique à l'entrée. Et en plus de ça, le modèle, et ça, c'est la base, dirons-nous, de tout entrepreneur, est scalable. C'est-à-dire qu'il est facilement duplicable à l'étranger dès l'instant où vous avez un pays pilote qui tourne bien. Donc, ça vous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, voilà, on a réuni tous ces ingrédients-là avec une fusion stratégique au milieu aussi, qui était osée, mais qui… Qui est-ce qui a approché l'autre en premier ? On se connaît depuis un moment. D'accord. On se parlait régulièrement. Et on s'était parlé déjà deux ans avant. On avait estimé que c'était trop tôt. Et là, on s'était dit, étant donné qu'on était tous les deux internationaux, plutôt que de se faire la guerre, autant faire un plus un égale dix. Vous avez également créé une rupture au niveau du business model sur un marché où l'inventaire est plutôt commercialisé au CPM, au coût par mille impression. Vous, vous commercialisez ça au coût par vue, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Comment ça marche, en fait ? C'est quoi ? C'est votre techno qui dit que la publicité a bien été vue ? C'est un tiers qui… C'est les deux. D'accord. Nous, on intègre de manière intrinsèque la technologie dans notre plateforme. C'est une technologie propriétaire ou vous utilisez un autre style à l'intérêt ? Oui. Non, non, c'est propriétaire. D'accord. Propriétaire. Après, effectivement, certains annonceurs passent par des technologies tierces, donc des tiers de confiance, pour corroborer nos résultats. Mais effectivement, on a une approche relativement simple auprès des annonceurs, c'est qu'on ne facture les impressions que si elles sont intégralement lues. Et il s'avère que, par exemple, sur le format InRead, les vidéos ne se lisent que quand elles sont visibles à l'écran. Donc, si elles sont intégralement lues, ça veut dire qu'elles ont été intégralement visibles également. Parce que vous savez qu'il y a un gros problème aujourd'hui de visibilité sur Internet. Il y a beaucoup de fraudes où les bannières publicitaires sont facturées alors qu'elles n'apparaissent jamais à l'écran. Ou alors elles sont en dessous, l'internaute ne la vit pas. On garantit des formats 100% vus et visibles. Justement, du coup, vous avez un peu les stats sur le nombre de formats InRead qui ne sont pas vus et que vous ne commercialisez pas, du coup, à peu près. Pour qu'on se rende un peu, qu'on prenne la mesure un peu du phénomène. Qui ne sont pas vus, mais ils sont tous vus, en fait, par défaut. Mais ils s'affichent. Oui, mais j'imagine que vous avez la stat du nombre de formats qui sont en moitié cherchés, et que, du coup, vous ne vendez pas. Là, je n'ai que la stat marché qui prouve à une entreprise que plus de 50% des bannières... Là, ça concerne le display aussi, du coup. Oui, mais du coup, ça se rejoint. Mais ça permet, effectivement, de l'économie. Complètement. Alors, Marie-Lou demande, comment vous assurez-vous d'avoir de l'inventaire premium ? Alors, comment on s'assure d'avoir de l'inventaire premium ? On a des... Concrètement. Oui, oui. Étant donné qu'on travaille avec les éditeurs, on leur met à disposition la plateforme. Et il s'avère que soit ils décident de nous donner accès à leur inventaire qu'on peut ensuite monétiser, soit ils ne le décident pas, et ça, ça les regarde. Et si on n'a pas d'accord direct avec un éditeur, on a des partenaires clés. D'ailleurs, on a un partenaire historique en France qui s'appelle Advidéum, avec qui on travaille. On a reçu Julien Leroy il y a trois semaines. Exactement. Qui se positionne également sur le premium et avec qui on a beaucoup travaillé. Et j'espère qu'on va continuer à beaucoup travailler. Quels sont vos critères de sélection ? Est-ce que vous êtes regardant sur la nature des éditeurs qui peuvent rejoindre votre réseau ? Est-ce que vous pouvez refuser un site au motif que, par exemple, il ne fait que du buzz, il n'est pas très quali ? Ah oui, là, encore une fois, le principe du rebranding entre e-busing et édite a été de dire qu'on se focalise intégralement sur le premium, sur le programmatique, sur la plateforme, la technologie, etc. Ce qui buzzing, historiquement, c'est plutôt des blogs, finalement, pas très quali, du coup, pas très premium. Alors, c'était beaucoup de blogs, effectivement, à forte valeur ajoutée, dans le sens où ils étaient très spécialisés. D'ailleurs, e-busing n'aurait pas les résultats qu'il a connus si son inventaire n'était pas de qualité. Après, effectivement, on pense que, là, encore une fois, avec l'INREED ou d'autres formats, on a réussi à chambouler les règles du marché. Et on a tout ce qu'il faut pour travailler au mieux avec les éditeurs premiums. On parle beaucoup contextuel, là. Il y a une autre variable qui est très importante pour le marché, c'est le ciblage de l'audience. Est-ce que Tids se positionne sur cette problématique de segmentation, de proposer aux annonceurs de ne toucher que sa cible, les 15-25 ans, par exemple, ou de l'insensé comportementaux ? C'est une offre GRP, sur Impression, donc, en collaboration avec Médiamétrie, où, justement, on segmente via un tiers de confiance notre audience. Et cette audience-là est vendue. Alors, toute autre question. Un internet demande quel type de profil est-ce que vous recherchez en interne, enfin, pour recruter, j'imagine. Définitivement. Déjà, on recrute dans le monde entier. On prévoit de faire plus de 150 recrutements sur l'année à venir, au niveau global. Après, comme je le disais en début d'émission, en France particulièrement, on est focalisé à recruter beaucoup d'ingénieurs, de gens aux produits. Et notamment Montpellier, du coup, les ingénieurs ? Montpellier-Paris. Il y a des ingénieurs à Paris aussi ? Oui, il y a toute une équipe à Paris qui est brillante. Et on va continuer à faire grossir cette équipe-là. Et voilà, des gens aux produits, des gens en design. Et on recrute encore des commerciaux, d'ailleurs, parce qu'il faut suivre la croissance. Écoutez, merci beaucoup, Louis Xouberand. Merci. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À la semaine prochaine.